L'annonce du ministre de la Culture nous a fortement surpris, puisqu'il souhaite créer une maison du dessin de presse et du dessin satirique. On ne sait pas où encore, sachant que nous, nous travaillons depuis 38 ans maintenant sur le dessin de presse, sur le dessin satirique, sur tous les dessins d'ailleurs, puisqu'il est adjoint le dessin d'humour et de la caricature. Et ignorer que dans un petit village, c'est vrai, à peu près d'une ville moyenne, il existe ce genre d'activité. Ce serait intéressant qu'il le prenne en compte et qu'il voit avec nous pour que l'on puisse travailler ensemble et surtout devenir partenaire, plus que partenaire, même que nous rentrions complètement dans le projet du ministre pour travailler ensemble, parce que nous avons déjà beaucoup d'archives ici, nous avons un savoir-faire, nous avons un carnet de contacts impressionnant, puisque nous avons des dessinateurs du monde entier. Il faut savoir que les années, depuis 4-5 ans, on reçoit 200 dessinateurs sur 10 jours. Dans la semaine, on a aussi des dessinateurs qui restent ici pour travailler avec les scolaires qui viennent, ce qui est important, parce que le relais se fait aussi avec les jeunes, et les écoles sont présentes tout au long de la semaine du salon. Donc on demande à M. le ministre, venez nous voir, ou que son chargé de mission vienne nous voir, qu'ils voient ce que l'on sait faire, ce que l'on a déjà fait, et puis que l'on travaille ensemble.